Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop déprimés par la fin de saison de biathlon qui s'est actée il y a seulement quelques jours. Comme chaque année, on va partir sur une phase d'hibernation sans biathlon pendant près de 8 mois, alors il y aura certes le biathlon d'été, mais ce n'est pas pareil que ce qu'on connaît pendant la saison. Saison 2022-2023 où il s'est passé vraiment pas mal de choses, et je vous propose dans cette vidéo de faire un petit récap de tout ce qui s'est passé pendant cette saison, aussi bien sur les circuits Coupe du Monde, donc avec la Coupe du Monde et les Championnats du Monde, que sur les circuits inférieurs avec l'IBE Cup, la Junior Cup, mais aussi les Championnats d'Europe, les Mondiaux de la Jeunesse et les Mondiaux Juniors. On va faire le tour de tout ce qui s'est passé dans cette vidéo, c'est parti ! Avant de commencer, évidemment, je vais vous parler de mes sources avec d'un côté le site Real Biathlon, comme toujours, et de l'autre, deux comptes Twitter, BiathlonStat et BiathlonFrance, qui ont fait notamment pas mal d'infographies très intéressantes et qui m'ont autorisé à les utiliser dans cette vidéo. Évidemment, l'équipe du podcast Balle de Pioche, que je rejoins cette année, et qui me donne toujours plein d'informations super intéressantes, je vous mets bien sûr tous les liens dans la description. Et donc, pour commencer, on va parler du circuit Coupe du Monde, qui s'est achevé à Oslo la semaine dernière. Du côté des hommes, je vous affiche le classement général, donc, qui est remporté par Johannes Stignesbe pour la quatrième fois de sa carrière. Il devance, pour là, la grille devait être les Christiansen, deux autres Norvégiens qui sont bien loin, on est à plus de 500 points d'écart entre le premier et le deuxième, classement qui est dominé par la Norvège au global, avec deux autres, Tarayet et Johannes, qui sont sixième et septième du classement général. Benedikt Dole est le premier non-norvégien, quatrième devant Martin Ponce-Lioma, et on peut signaler deux Français, Quentin Fillon-Maillet, huitième, et Fabien Claude, dixième. Quelques mots, bien sûr, sur la saison record de Johannes Böeux. On n'a peut-être jamais vu dans l'histoire du biathlon une domination si nette d'un biathlète. Sur 25 courses possibles, il a participé à 23 courses, et il en a remporté 19. Il est sur une série impressionnante de 22 podiums consécutifs. En fait, il y a une seule course à laquelle il a participé, où il n'a pas fini sur le podium, c'est la première, l'individuel de Contiolati, sinon ses podiums à chaque fois. C'est donc son quatrième gros globe de Cristal, qu'il remporte à 29 ans. Il est maintenant troisième au classement de la hiérarchie des globes, ex-aequo avec Raphaël Poiré et Franck Ulrich, et devancé encore par Martin Fourcade, et voilà, Inarby Andalen. Il a également roulé sur la concurrence pendant les mondiaux, remportant 7 médailles sur 7 possibles avec 5 titres. Il a failli faire un septuplé assez incroyable. Deux petits fun facts, puisque d'abord, Ioannès n'a aucune deuxième place. Cette saison, quand il est sur le podium et qu'il n'a pas gagné, il était forcément troisième. Et surtout, son absence à Ossarsoon a entraîné la perte de deux petits globes de Cristal. Finalement, il ne remporte que celui de la poursuite et du sprint. Celui de l'individuel et de la mastarde reviennent à Kristensen, un autre Norvégien. Justement, la Norvège a complètement dominé la saison, puisqu'ils ont remporté deux autres classements très importants, celui du relais et de la Coupe des Nations. Finalement, le seul classement qu'ils ont pour remporter, c'est celui du meilleur jeune, donc de moins de 25 ans, puisque là, c'est la révélation suisse de l'année, Niklas Hartweg, qui a terminé juste devant Tomasso Giacomell, autre révélation de l'année. Ils sont respectivement 11e et 12e du classement général. Si on parle des victoires, maintenant, ils en ont laissé 4 aux autres. Deux individuels, d'abord Contiolati pour Pantilouma et Ossarsoon pour Benediktol, puis la mastarde des Mondiaux remportée par Sébastien Samuelsson, et enfin, le relais homme des Mondiaux remporté par la France. Et un chiffre assez incroyable, c'est 23, puisque sur les 75 places sur le podium qui étaient disponibles cette année, il n'y en a que 23 qui n'ont pas été occupées par les Norvégiens. Ça fait 52 places sur le podium occupé par les Norvégiens. C'est juste incroyable, cette domination. Si on veut un peu le portrait robot du biathlète parfait sur cette saison, je vous propose cette infographie de Biathlon Stade, bien sûr, qui montre que Johannes Böe est le meilleur skieur et de très loin sur cette saison. Il a notamment réalisé 17 fois le meilleur temps de course et 67 fois le meilleur temps d'un tour. Il a également battu des records sur le plus grand écart entre le meilleur temps de ski et le deuxième meilleur temps sur un sprint et sur une épreuve tout court. Au niveau du tir, sur la lagrid est le meilleur tireur au coucher avec quasiment 98% de réussite. Au niveau debout, c'est Alex Cisar, le sloven, qui est le meilleur tireur. Au global, sur la lagrid est le meilleur tireur sur la saison avec 93,5% de réussite. Et l'autre sloven, Dozvan, est le plus rapide au niveau des tireurs avec 23 secondes de moyenne. Deux petits fun facts pour terminer. Le biathlète le plus vieux à avoir fait un podium cette année, c'est pas Tariebe, et bien ça va être Yakov Fak, qui a 35 ans, qui a fait podium sur l'individuel de Rupolding. Et à l'inverse, le plus jeune et également le moins bien classé au classement général à avoir fait un podium cette saison, c'est un français, Cocorico, c'est bien sûr Eric Perrault, 21 ans et 3ème de la Mastart d'Ostarsound. On passe aux filles maintenant, et on est sur deux salles, deux ambiances par rapport aux hommes, puisqu'on a beaucoup plus de diversité au niveau des nations, déjà, mais aussi au niveau des écarts, puisque l'écart qu'il y a entre Johannes et Sturla, c'est le même écart qu'il y a entre Julia Simon et Lisa Hauser, qui est 10ème du classement général. On est sur 7 nations représentées dans ce top 10 que je vous montre maintenant, donc remportées par Julia Simon, devant deux italiennes, Dorothea Vireur et Elisabeth Oddi. On a également Denis Zermann, qui pour sa dernière saison fait 4ème du classement général, la favorite en début de saison, Elvira Heuberg, et 5ème, et on a une autre française, Anaïs Chevalier-Boucher, qui est 8ème. Pour Julia, c'est la consécration, enfin, elle remporte son premier gros globe de Cristal à l'issue d'une saison pleine de régularité, où elle a remporté entre guillemets que 4 courses, mais où elle a fait notamment 12 podiums, 18 cérémonies, 10 fleurs, elle est sortie seulement 3 fois du top 10, c'est sa pire place cette saison, c'est 18ème place, bref, elle est hyper régulière, et mine de rien, 4 victoires, c'est quand même énorme, c'est autant que ce qu'elle avait remporté dans le reste de sa carrière. C'est son premier gros globe de Cristal, et elle est la première française à remporter le gros globe depuis Sandrine Bailly, il y a 18 ans, c'est un sacré exploit. Ce gros globe, elle allait le chercher sur les courses à confrontation direct, puisque sur ses 12 podiums, il n'y en a que 2 qui sont sur le sprint ou l'individuel, tout le reste, c'est sur la poursuite ou la mass start, et donc, assez logiquement, elle a aussi remporté le petit globe de la poursuite et de la mass start. Du côté des autres petits globes, on a Denis Zermann qui remporte celui du sprint, c'est son deuxième petit globe après celui du sprint lors de la saison 2019-2020. Celui de l'individuel revient à la revenante Lisa Vitozzi, qui remporte aussi son deuxième petit globe après celui de l'individuel en 2008-2019. Le maillot bleu de la Mère Jeune est pour Elvira Hubert, qui termine 5ème du classement général. Le classement du relais est remporté par la France, et la Coupe des Nations, surtout, est remportée par les Françaises, qui font une superbe saison d'ensemble. Elles sont 6 dans le top 21, puisque derrière Julia Simon, qui a remporté le classement général, on a Anaïs Chevalier-Boucher, qui est 8ème, Lou Jean Monod pour sa première saison, 11ème, Chloé Chevalier, 16ème, Caroline Colombo, 20ème, et Sophie Chauveau pour sa première saison, 21ème. Quand on parle du relais, ça me permet de faire la transition avec les Mondiaux, puisque si la France a remporté le classement du relais, elle n'a pas eu de médaille sur le relais des Championnats du Monde, qui a été gagnée par l'Italie, un petit peu à la surprise générale quand même. Au niveau des médailles individuelles, c'est Anna Eubien, qui a maximisé sa saison sur les Mondiaux, avec 2 médailles d'or sur l'individuel et la Mastarte. Denis Zermann, reine du sprint cette saison, remporte la médaille d'or sur le sprint, et Julia Simon remporte la médaille d'or sur la poursuite comme un symbole, et elle remporte également une médaille de bronze sur la Mastarte, et une médaille de bronze en relais mixte, donc ça fait 3 médailles au Mondiaux pour Julia, 3 fois mieux que ce qu'elle avait eu depuis le début de sa carrière, il avait seulement eu une médaille d'or précédemment. Deux petits fun facts sur la saison, avec Ingrid Tendrevold qui a fait 5 podiums cette année, à chaque fois 2ème, et Anaïs Chevalier-Boucher qui a fait 5 podiums cette année aussi, à chaque fois 3ème. Pour le coup, et si je vous montre le profil robot de la biathlète parfaite cette saison, et bien les multinationalités, avec Denis Zermann qui a été la plus rapide sur les skis sur l'ensemble de la saison, Gislova Lachek qui a été la plus précise à 96% sur le tir couché, l'Ukrainienne Merkushina la plus précise sur le tir debout, alors que la biathlète la plus précise sur l'ensemble de ses deux tirs, c'est Znouk l'Autrichienne, et la biathlète la plus rapide sur derrière la carabine, c'est Passler l'Italienne, avec 24 secondes de moyenne. Quelques mots sur le relais mixte, avec la Norvège qui a remporté les deux relais mixtes au Mondiaux, mais c'est la France qui a remporté le classement de la Coupe du Monde. Par contre, c'est aussi là où on a eu pas mal de très belles surprises cette année, avec l'Autriche qui a obtenu l'argent sur le relais mixte simple au Mondiaux, et également la Suisse qui a fait deux podiums en relais mixte simple, et la Lettonie qui a fait un podium sur le dernier relais mixte simple de la saison. Ça me permet de terminer avec le classement des médailles sur l'ensemble de la saison, en comptant la Coupe du Monde et les championnats du Monde, classement des médailles largement dominé par la Norvège bien sûr, avec ensuite deux pays qui se battent pour la deuxième place, la Suède et la France. L'Italie et l'Allemagne sont ensemble à l'aide pour la quatrième place, et puis ensuite on a les autres nations qui se sont partagées quelques miettes. On peut maintenant passer au circuit inférieur, on va commencer par l'IBE Cup et les championnats d'Europe. Du côté des hommes, c'est encore une fois la Norvège qui a largement dominé les débats, avec sur l'IBE Cup le gros globe et le petit globe du sprint et de la Mastart pour André Stromschein, 25 ans, et qui a découvert la Coupe du Monde sur la fin de saison, en faisant notamment une quatrième place sur le sprint d'Oslo. Il termine 36e du classement général en quelques semaines. C'est un autre Norvégien, Martin Huldal, qui va remporter deux petits globes, celui de l'individuel et de la poursuite. Et enfin le petit globe du super sprint, une épreuve qui a uniquement en IBE Cup, et a remporté par un Allemand de 28 ans, Lucas Fratscher. Côté français, on peut noter la neuvième place d'Oscar Lombardo et la dixième de Rémi Broutier. Et du côté des championnats d'Europe, il y a une grosse domination norvégienne encore une fois. Sur 9 médailles individuelles possibles, 6 vont aux Norvégiens, et les 3 titres vont aller respectivement à André Stromschein, Björn Teugard et Sorum, un autre Norvégien né en 98 qui a 24 ans aujourd'hui. Du côté des filles, c'est la Suédoise Tilda Johansson, qui a récupéré le gros globe de Cristal à 24 ans. Deux françaises passent vraiment pas loin, Jilon Giguna qui termine deuxième et qui a découvert la Coupe du Monde en fin de saison, et Paula Beauté qui a commencé en Coupe du Monde, qui a été rétrogradée en IBE Cup, qui a failli remporter donc ce classement, et qui a regouté à la Coupe du Monde à Oslo, faisant 21ème notamment du sprint. En revanche, pas de petits globes pour Tilda Johansson, ils sont répartis entre 5 filles différentes, Paula Beauté pour le sprint, la Norvégienne Teresa Johansson pour la poursuite, Lisa Maria Spark l'allemande pour l'individuel, Jilon Giguna pour la Mastart, et la Norvégienne Marine Kirkaïde pour le super sprint, Kirkaïde qui est un des très grands espoirs norvégien côté filles. Du côté des championnats d'Europe, pas mal de diversité aussi, avec 3 vieillettes différentes qui remportent la médaille d'or, Lisa Maria Spark l'allemande, Anastasia Mirkoshina l'Ukrainienne, et une autre allemande, Selina Grossian. Petit clin d'œil à Thomas du compte Twitter Kordon, qui suit beaucoup Selina Grossian, qui a 19 ans est un ovni du biathlon féminin, potentiellement une des futures stars de la discipline, et qui a donc déjà 2 médailles sur ses championnats d'Europe. A noter que la suédoise Tilda Johansson n'a pas remporté de médaille d'or, mais 2 médailles d'argent, et qu'on a une médaille française côté individuel, c'est Jilon Giguna, 3ème sur la poursuite. Et on termine par le circuit junior, avec pour commencer les hommes, et un jeune italien de 20 ans qu'il faudra surveiller sur les prochaines années, Niccolo Betam, j'espère que je prononce bien son nom, qui a remporté le classement général, mais aussi le petit globe du sprint et de la poursuite, à égalité pour la poursuite avec Martin Neveland, le norvégien, le globe de l'individuel qui revient lui à Hans Kulliner. Du côté du championnat du monde junior, c'est la Norvège encore une fois qui a bien dominé les débats, avec 5 médailles sur 9 possibles, et notamment 2 petits jeunes à surveiller, Martin Neveland encore une fois, 22 ans, et surtout Hedegaard, 22 ans, et qui a découvert la coupe du monde en fin d'année, faisant une belle perf sur le sprint. Également, on peut noter la belle médaille d'or de Campbell Wright sur le sprint, le jeune Néo-Zélandais qui a un parcours assez particulier, sur lequel je reviendrai un jour en vidéo. Et chez les mondiaux jeunes, s'il y a un nom qu'on peut garder, c'est peut-être celui du norvégien Eric Silsand Gerhalsson, qui a remporté 3 médailles sur 3 possibles, mais entre guillemets seulement un titre. Du côté des filles, si c'est une autrichienne de 20 ans, Anna Handexer, qui remporte le classement général de la Junior Cup, tous les petits globes sont à l'éco-corico, chez les Françaises, avec Annaëlle Bondou qui récupère deux petits globes, le sprint et la poursuite, et Leonie Jani qui récupère le petit globe de l'individuel. En revanche, si on regarde les mondiaux juniors, c'est une autre Française qui s'est illustrée, Jeanne Richard, qui a remporté 3 médailles d'argent en individuel, et 5 médailles d'argent, je crois, au global, en comptant les relais. Évidemment, il y a Céline Agrossian, qui a marqué de son empreinte ses mondiaux juniors, avec 2 médailles d'or à seulement 19 ans. Et on peut citer, chez les mondiaux jeunes, par contre, 2 autres allemandes qu'on peut suivre pour le futur. Julia King, qui a fait une médaille d'or et 2 médailles d'argent à 19 ans, et surtout, à une autre potentielle ovni, Julia Tannheimer, qui a 17 ans a fait 2 médailles d'or. Et pour conclure, sur ces deux circuits inférieurs, je vous mets d'un côté le tableau des médailles en championnat d'Europe, qui est remporté par la Norvège, avec 8 médailles devant l'Allemagne et l'Ukraine. Et ensuite, je vous mets le tableau des médailles sur les mondiaux jeunes et juniors en cumulé, qui se sont déroulés en même temps, avec une large domination de la Norvège et de l'Allemagne, qui ont 17 et 15 médailles, mais plus de médailles d'or pour l'Allemagne et la France. Et la seule autre nation va avoir plus d'une médaille, mais il n'y a aucune médaille d'or, 5 médailles d'argent, donc ça les met un petit peu plus loin dans ce classement. Et donc, j'en ai fini avec cette vidéo un peu plus longue que prévue, parce qu'il y avait pas mal de choses à dire, quand même, sur tout ce qui s'est passé dans cette saison. Si on devait résumer un petit peu, on a, du côté du circuit Coupe du Monde, une domination norvégienne assez marquée, et la Suède qui va aller chercher les quelques miettes laissées. Du côté des filles, beaucoup plus de diversité, mais finalement, un gros globe largement mérité pour Julia Simon, qui fait une superbe saison. Et sur les circuits un petit peu inférieurs, si du côté des hommes, on a peu de jeunes qui peuvent encore sortir du lot, et qu'on peut attendre, voire performer sur la Coupe du Monde. Du côté des filles, par contre, il y a toute une génération de françaises, de norvégiennes et d'allemandes, surtout, qui sont prêtes à aller peut-être sur la Coupe du Monde dans les prochaines saisons, pour jouer les premiers rôles. En tout cas, c'est ce qu'on va pouvoir suivre sur les prochaines années. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris pas mal de choses. C'était un gros résumé de la saison, globalement. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, me le dire en commentaire, vous abonner à la chaîne, c'est le mieux que vous puissiez faire pour m'aider. Question ouverte pour terminer cette vidéo. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison 2022-2023 au global ? Et moi, je vous dis à très bientôt pour parler billatelon. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501